Chères Pierre-Fitoises, chères Pierre-Fitois, chères Dionysiennes, chers Dionysiens, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous adressons à vous aujourd'hui avec Michel Forcade afin de vous présenter le projet de création d'une commune nouvelle qui réunira demain les villes de Saint-Denis et de Pierre-Fite-sur-Seine. Cette démarche elle découle d'abord d'un constat très simple. Les frontières de nos deux villes sont purement administratives et nous avons un projet commun des aspirations communes pour nos villes. Je suis convaincu du bien fondé de ce projet de commune nouvelle. Depuis toujours Saint-Denis et Pierre-Fite sont deux villes qui partagent un bassin de vie commun. Ce projet de commune nouvelle qui devrait voir le jour début 2025, nous souhaitons l'écrire avec les habitantes et les habitants de Saint-Denis et de Pierre-Fite. Michel Forcade et moi voulons tous les deux des villes équilibrées, solidaires, apaisées et harmonieuses. Oui nous partageons ce projet politique pour nos villes. Nous souhaitons tous les deux plus de services publics de qualité pour les Dionysiennes comme pour les Pierre-Fitois. En unissant nos forces, c'est ce que nous allons réussir à vous offrir. La commune nouvelle qui verra le jour rassemblera quasiment 150 000 habitants et cela nous donnera une force incontestable pour investir et pour répondre aux défis de la ville du 21e siècle. Cette force, elle nous permettra de lutter beaucoup plus efficacement contre le réchauffement climatique et surtout d'imaginer la ville résiliente et vertueuse de demain. Mathieu Annotin vient de le dire, c'est en unissant nos forces que nous réussirons à mener à bien nos projets. Grâce à cette commune nouvelle, d'ici quatre ans, la fiscalité aura baissé de 20% à Pierre-Fite et cela sera un vrai gain de pouvoir d'achat pour mes concitoyens. Les Pierre-Fitoises et les Pierre-Fitois auront accès aux mêmes équipements municipaux que les Dionysiens, aux terrains sportifs, aux cinq centres de vacances de la ville de Saint-Denis et aux services publics seront largement renforcés. Demain, les Pierre-Fitoises et les Pierre-Fitois pourront notamment bénéficier de la cantine gratuite déjà mise en place à Saint-Denis et d'une police municipale qui interviendra 24 heures sur 24. Évidemment, Pierre-Fitoise continuera à exister. Elle sera demain considérée comme une commune déléguée au sein de la nouvelle grande commune avec un maire délégué. Cette commune nouvelle, je veux le dire aux Dionysiens et Dionysiennes, elle ne sera pas financièrement impactante pour le budget des Dionysiens et des Dionysiennes et nous n'augmenterons pas les impôts en 2025 pour financer sa création. C'est bien grâce à une bonne gestion des finances de la collectivité, comme nous l'avons fait depuis trois ans, que nous pourrons mettre en place ce projet. Dans les prochains mois, nous reviendrons régulièrement vers vous pour que nous construisions ensemble notre commune nouvelle. Pierre-Fitte-sur-Seine subit naturellement l'inflation de plein fouet et les dépenses qui en découlent ne nous permettent plus de continuer à développer nos services publics, notamment la création des écoles. Or, il n'y a aucune raison que les Pierre-Fitois n'aient pas une qualité de vie équivalente à celle des Dionysiens. Au cours des prochains mois, nous viendrons à votre rencontre pour mener plusieurs concertations et j'espère que vous y serez nombreuses et nombreuses. Merci à vous et à très bientôt.